Il est maire de Château-Renaud depuis 2001 et sera le candidat du Front de Gauche sur la circonscription. Michel Cogné, 61 ans, espère faire battre la candidate UMP sortante. C'est l'objectif avoué de ce militant de terrain qui préside également la communauté de communes du Castel-Renaudet. Michel Cogné espère bien faire bonifier les plus de 10% de Jean-Luc Mélenchon obtenus sur la circonscription. On a apporté des réponses et des chiffrages et des moyens de faire les choses, et notamment par rapport à la crise économique ou par rapport à la planification écologique. Donc oui, je pense surfer mais amplifier aussi sur place en disant nous sur le terrain on est capable de faire de la politique, d'être à l'écoute des gens pour une écoute ascendante et le porter plus haut à l'Assemblée Nationale. Et à l'Assemblée Nationale, Christophe Rossignol espère bien y siéger. Suite à l'accord national conclu entre le Parti Socialiste et les Verts, il sera le candidat du rassemblement de la gauche unie. Conseiller régional depuis 2004, à 45 ans, cet écologiste de gauche était ce mercredi à faire du porte-à-porte pour convaincre les électeurs de donner une majorité parlementaire au président Hollande. Je fais confiance aux Français pour être cohérent et pour soutenir le nouveau président de la République qui a déjà un bon parcours, qui a commencé déjà à respecter ses engagements sur des choses par exemple assez symboliques mais qui sont importantes. La baisse de rémunération du président de la République et des ministres, ce sont des signes de la justice sociale, c'est extrêmement important aujourd'hui. A gauche, Christophe Rossignol devra composer avec une autre candidature PS, déclarée depuis dissidente par les instances nationales. Isabelle Gaudron, maire adjointe à Amboise, Briegel aussi le poste de députée, élue conseillère régionale depuis 1998. Elle souhaite incarner l'ancrage local face au candidat officiel PS vert PRG et face à la députée sortante. Ce n'est pas en mettant un candidat qui n'est pas de cette circonscription, qui est vert et qui n'a jamais été sur ce terrain et ne s'est jamais intéressé jusqu'à présent à cette circonscription, qu'on peut se donner les meilleurs moyens de gagner. Je pense que je suis celle qui a les meilleures chances de pouvoir aller jusqu'au bout de ce combat et de sortir enfin la députée UMP qui est là depuis 10 ans et qui n'a rien fait pour nous. Et la députée UMP, c'est Claude Greff, l'ancienne secrétaire d'Etat à la famille, postule à un troisième mandat consécutif. La militante UMP se veut la porte-parole des valeurs défendues tout au long du quinquennat de Nicolas Sarkozy, faisant du travail, du mérite, de la sécurité, de la famille, quelques-unes de ses priorités pour les 5 ans à venir. Je veux vraiment que ces valeurs soient portées et qu'elles puissent contribuer à la démocratie, faire en sorte qu'il y ait des hommes et des femmes qui défendent ces valeurs, en opposition à ce que propose aujourd'hui François Hollande. C'est ça la démocratie, ce n'est pas les pleins pouvoirs, c'est un équilibre qui doit y avoir dans notre pays. Et puis à droite, si le Front National confirme les prêts de 18% de Marine Le Pen sur la circonscription, le parti frontiste pourrait jouer les troubles faites au second tour. Gilles Godefroy, secrétaire départementale du parti, est le candidat FN sur la circonscription et espère bien confirmer la lame de fond bleu marine, entrevue le 22 avril. On voit qu'on a toujours le même accueil que celui qu'on avait reçu par les présidentielles, qu'il y a un engouement pour nous, qu'on vient vers nous, qu'on vient nous demander nos tracts, qu'on parle avec les gens, oui je sens vraiment que ça va très bien se passer. Et bon, nos espoirs, c'est d'être présents au second tour. Et c'est plus que des espoirs, c'est quasiment une certitude maintenant. Une chose est sûre en tout cas, la bataille s'annonce serrée. Au premier tour des dernières législatives, l'abstention avait atteint 38%. Le taux de participation au soir du 10 juin devrait être déterminant dans l'issue du scrutin.